À Québec, une centaine de jeunes d'un peu partout sont réunis à l'Assemblée nationale dans le cadre du Parlement jeunesse. Eliane, est-ce que vous avez rencontré des jeunes passionnés? Des jeunes passionnés, c'est le mot, Véronique. Écoutez, justement, ils étaient une centaine d'un peu partout à se rencontrer pour cette simulation parlementaire non-partisane. Ça s'adresse aux jeunes de 18 à 25 ans. Lors de cette période de temps, ils vont se rencontrer au Salon bleu, dans la tribune, pour justement assister à cette simulation. Donc, ils occupent tous différents rôles. Et lors de ces rencontres, entre autres, ils vont se pencher sur quatre projets de loi novateurs. On peut entendre à l'instant la présidente à ce sujet. Le premier, c'est sur la redéfinition de la majorité civile. Fait qu'on se remet en question de pourquoi on a un 18 ans où on obtient tous nos droits, ou pratiquement tous nos droits. On a un projet de loi sur l'automatisation du travail, qui est très intéressant aussi. Un projet de loi sur la santé préventive, qui, je pense, vaut vraiment la peine d'être abordée après un contexte de pandémie. Et finalement, un dernier projet de loi sur la gestion des données numériques personnelles. Fait que, qu'est-ce qu'on fait avec nos données qui sont sur les médias en ce moment, que les compagnies privées ramassent. Fait que c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Puis on a hâte d'entendre les jeunes en parler. Si cette expérience se répète année après année, Véronique, et qu'autant de jeunes se déplacent pendant cette période des fêtes, c'est que ça représente une expérience très enrichissante pour eux. Je pense que les jeunes ont envie de s'engager. Je pense que les jeunes ont envie de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils les allument. Puis ça, on leur donne ici une fenêtre de, un, s'exprimer, mais aussi d'apprendre à écouter. Puis je pense que c'est essentiel de prendre le temps d'écouter les autres, d'apprendre à écouter des points de vue qu'on n'aurait jamais eu l'occasion d'avoir dans d'autres circonstances, puis de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir finalement à différents points de vue. Fait que c'est très pertinent. Donc voilà, ça a commencé hier. En fait, ça se termine le 30. Et on va aller cet après-midi à la rencontre de d'autres jeunes à savoir comment se déroulent ces discussions, comment ils trouvent ça de leur côté. On vous revient avec leurs témoignages plus tard cet après-midi. Super. Merci beaucoup, Iliam.